L'histoire du football de la diaspora sémalaise L'histoire de l'esprit L'histoire de l'esprit L'histoire de l'esprit L'histoire de la vie L'histoire de l'esprit DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise DiascoFoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux et pour le numéro d'aujourd'hui nous allons le débuter du côté de l'Hexagone en France où l'international congolais de Sébastien Desabres s'est annoncé sur le départ mais il devrait en rester de retour dans le 11 de départ de Marcelino vous l'avez compris du début du congolais de l'homme du Boulopane Boulop Chancel Mbemba Mbengulu, le capitaine de Léopard qui avait fait son retour dans le 11 de départ face au stade Reims puis contre le club grec de Panatinex lors du match de retour de 2eme tour de contre les Préliminaires de la Ligue de Champions de l'IFA Chancel Mbemba Mangoulou ne devrait pas quitter l'Olympique de Marseille cet été Annoncé comme possiblement partant cet été Chancel Mbemba Mangoulou devrait bien rester à l'OM cette saison Selon les informations de la Minute OM Le défenseur congolais aurait convaincu Marcelino qui l'apprécierait beaucoup Ses prestations face au stade de Reims ainsi que face au Panathinaïcos Ont convaincu l'entraîneur espagnol qui préférait titulariser Balerdi Aux côtés de Gigo dans la charnière centrale de l'Olympique de Marseille Le défenseur congolais restera à l'OM cette saison Et il devrait également rester la saison prochaine Chancel Mbemba Mangoulou qui était arrivé à l'Olympique de Marseille l'été dernier Pour 0€ aurait pu rapporter gros cet été à Marseille Car l'Arabie Saoudite s'était renseigné sur l'ancien joueur du ST Porto Chancel Mbemba qui va peut-être finalement retrouver le terrain comme titulaire Ce qui est une très bonne chose Nous sommes pleins à plusieurs reprises ici en vous parlant du demi-dieu congolais Le capitaine de l'OPA car cette situation ne l'arrangez pas Mais n'arrangez pas non plus notre sélection Parce qu'on a une échéance capitale qui nous attend le 9 septembre prochain Ce match de la 6ème et dernière journée déséliminatoire de la Cannes Côte d'Ivoire 2023 face au cocodil du Nil du Soudan Et Chancel Mbemba qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu N'aurait peut-être pas été très en forme pour ce match là Et peut-être que ça allait demander au technicien français de l'OPA Sébastien Desabres de trouver un autre joueur associé avec Milan Bakumbisika Dans la charnière centrale de l'OPA pour ce match Nous étions en tout cas inquiets mais heureusement Marcelino qui avait peut-être besoin d'un peu plus de temps Pour observer Chancel même afin qu'il soit convaincu Pourtant les saisons précédentes de Chancel même étaient extraordinaires D'abord du côté du Portugal dans ce photo où il a fait une saison pleine En étant un titulaire de la charnière centrale Souvent au côté de l'expérimenté et Pepe, défenseur central du Portugal Il y a également aussi ce début de saison avec l'Olympique de Marseille Qui a permis d'ailleurs à notre internationale de pouvoir rafler plusieurs prix individuels Chancel Mbemba, deuxième élaborateur de l'Olympique de Marseille la saison dernière Derrière le Chilien Alexis Sanchez Chancel Mbemba qui se retrouvait au terme de la Ligue 1 française dans les 11 types de cette saison En compagnie des stars, des légendes comme Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé Chancel Mbemba qui a gagné le prix du meilleur joueur africain de la Ligue 1 française Puis décerné par deux médias français La Radio France Internationale ainsi que la télévision France 24 Et c'est le tout premier défenseur à remporter ce prix C'est pas rien, c'est grâce justement à son travail C'est le fruit du travail qu'il a eu à battre la saison dernière Mais qui finalement n'était pas reconnu par Marcelino Marcelino qui a eu besoin de se rassurer en observant Chancel Mbemba Et il l'a fait Et notre demi-dieu congolais qui n'est pas trop loquoise Qui s'était exprimé dernièrement après le match contre le stade de Reims Avec une victoire 2 buts à 1 Il avait dit que lui il est prêt Mais maintenant le travail de pouvoir placer des joueurs sur le terrain Comme à l'entraîneur, c'est le choix de l'entraîneur Et donc lui n'est pas là pour discuter le choix de l'entraîneur Il est là pour être prêt Si l'entraîneur veut l'utiliser comme titulaire Ou s'il veut qu'il entre en cours de jeu Lui il est là, en tout cas il se montre prêt et disponible pour son équipe J'aime bien son état d'esprit C'est un joueur qui ne se plaint pas trop Mais on commençait quand même à sentir un peu de fébrilité du côté de Chancel Mbemba Peut-être qu'il commençait un tout petit peu à en avoir marre Mais heureusement que le technicien espagnol a bien compris Qu'il n'a pas un défenseur aussi expérimenté que Chancel Mbemba Dans l'effectif de l'Olympique de Marcelino Nous allons quitter la France Nous allons aller cette fois du côté de la Suisse La Suisse pour parler UEFA Champions League De saison 2023-2024 Young Boys de Berne d'Elia A Mechak fixé sur son adversaire autour de barrage Le club suisse vainqueur du championnat suisse La saison dernière est fixée sur son adversaire autour de barrage De la Ligue des Champions Européenne Saison 2023-2024 Le club de l'international congolais Mechak Elia affrontera Maccabi Haïfa d'Israël Ancien Le club de l'international congolais De la Neubatoumbissika Parti dans l'entretemps du côté de la Ligue 2 française Dans le club de l'international Saint-Etienne Maccabi Haïfa a validé son ticket pour le tour de barrage De la Champions League Européenne Le mardi 15 août dernier Après avoir éliminé Slovan Bratislava de la Slovaquie Au troisième tour préliminaire Après un match allé perdu en Slovaquie Sur le score de 2 buts à 1 Et ensuite cette belle victoire au retour à domicile Sur le score de 3 buts à 1 Alors le match allé qui va opposer Maccabi Haïfa Au Young Boys de Berne C'est prévu pour le 23 août prochain en Israël Tandis que le match retour est prévu pour le 29 août en Suisse Bonne chance donc en international Le congolais Mechak Elia Alors nous quittons la Suisse Et nous revenons sur le continent Nous allons en Angola Où le club angolais de primaire de agosto Qui va affronter l'ASV Club dans 3 jours Une nouvelle opposition entre ces deux équipes Après 27 ans La dernière fois que les deux clubs se sont rencontrés Fui un certain dimanche 19 mai 96 en Angola Ce jour-là le 1er en agosto avait pris le dessus sur l'ASV Club Battant le club quinoa sous le score de 1 buts à 0 Mais c'est le club quinoa qui s'était qualifié Grâce à sa victoire au match allé 3 buts à 0 Les dauphins noirs de Kinshasa seront reçus le dimanche 20 août 2023 par les Angolais Ce match se jouera au stade national de Tundavala A partir de 14h à temps universitaire Soit 15h, heure locale et heure de Kinshasa Entre temps, 1er en agosto et 2nd On se prépare bien pour ce match Après ces deux sorties ratées dans une défaite contre Academia De l'Obit sur le score de Zorobi contre 1 Et un match nul et vierge contre Sagada Esperanza Primor de agosto vient de signer sa toute première victoire au tournoi de la pré-saison Victoire début à 0 face à l'équipe de récréative d'Olibolo Les buts inscrits par le club des militaires angolais étaient à 100% congolais Les défenseurs centrales anciens de la rue Comme Othema, Pembe, Bobo, Oungenda et Obede, Mayam, Bansien de l'ESV Club Ils étaient les deux victoires de ce match Malgré ce succès, les rouges et noirs de Luanda sont tout de même éliminés Car ils occupent la troisième place Ce qui n'est pas pour les rassurer Même si cette victoire lors du dernier match va peut-être requinquer un tout petit peu leur morale Mais le match nul et la défaite des deux premières rencontres Ça peut peut-être leur morale L'ESV Club aussi qui n'est pas très fort Une équipe qui sort d'une saison calamiteuse La saison dernière, vous savez, une saison qui s'était arrêtée L'ESV Club, on manque de temps de jeu On ne sait pas comment ça va se passer pour cette rencontre Mais bonne chance à 1er de agosto, c'est ces Congolais Je rappelle que trois autres Congolais avaient rejet cette équipe-là A savoir Obede, Mayamba également Entre autres, Rikki Touhulengue Bonne chance à 1er de agosto Mais bonne chance également à l'ESV Club Qui est un club de notre pays Même si dans le cadre de DiascoFoot, nous parlons de cette rencontre Parce qu'il y a des Congolais qui évoluent dans la diaspora angolaise A savoir Obede, Mayamba ou encore Rikki Touhulengue Bonne chance à eux tous Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer Laissez-la nous à travers un commentaire Abonnez-vous si vous êtes nouveau Ou anciens que vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora angolaise Et n'oubliez pas qu'en vous abonnez apparaîtra une petite cloche de notification Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer Encore une fois, merci à vous Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité En attendant, portez-vous bien Et DiascoFoot vous dit au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz